Et c'est parti ! Bonjour, aujourd'hui je reviens pour le tuto de la robe Ferriel. Alors Ferriel elle a été soumise aux dotes et vous avez choisi encore une robe, c'était l'année de la robe clairement. Le prochain ce sera la combinaison Félicie, ça sera un gros morceau donc préparez-vous psychologiquement, Ferriel ça sera de la tarte. Donc vous allez voir, on va commencer par le haut et les bonnets. Donc les bonnets, ils se composent de 4 parties, donc vous avez les deux devant et les deux dessous. Et les dessus, vous allez voir, on a mis du droit fil. Alors qu'est-ce que c'est que le droit fil ? Le droit fil c'est une petite bande de tissu thermocollante. Et en fait vous allez les poser dans le plein biais, ça va vous aider quand vous allez faire votre piqûre et que vous allez retourner, de garder des lignes bien droites, parce que généralement quand on coupe dans du biais, ça peut dégueuler et un petit peu être pas très nette. Et l'idée c'est que vous ayez vraiment un rendu nickel. Donc le droit fil c'est séchette en mercerie, c'est pas très cher. Vous avez des endroits où il va falloir thermocoller sur le patron. Donc une fois que vous avez posé votre droit fil, et bien nous allons tracer les pinces de toutes les pièces à l'aide des pointages et des crans. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, il y a 4 petites pinces, une sur chaque bonnet. Donc vous épinglez pour fermer les pinces, vous piquez et ensuite vous venez repasser en pliant sur le côté. Une fois que ça c'est fait, vous allez superposer un bonnet avec du droit fil, avec un bonnet sans droit fil, endroit contre endroit. Vous allez épingler le pourtour et vous allez piquer à 1 cm en laissant ouvert le bas évidemment. On n'oublie pas de dégarnir la pointe, vous pouvez un petit peu dégarnir les courbes des feuilles, mais même pas besoin, moi je ne l'ai pas fait ici. Vous retournez et vous repassez. Donc là on a utilisé une viscose et c'est canon pour retourner. Après rien ne vous empêche de la faire en poplin, ça sera un peu plus long à retourner. Et si jamais vous avez un tissu type soie et que vous voulez vraiment rendre les coutures nickel et que vous n'avez pas à faire repasser au top de la compète, je vous conseille de surpiquer tout le pourtour de la bretelle, du bonnet, de la feuille. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une petite piqûre nervure sur le bas du bonnet entre le bord et le cran. En fait ça va être le milieu devant et ça va vous permettre de bien superposer les deux bonnets sur la ceinture tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez de côté et on va passer aux bretelles du dos. Donc les bretelles du dos c'est exactement pareil, vous avez 4 parties, vous avez 4 bretelles et vous allez superposer les deux endroit contre endroit, piquer le pourtour à 1 cm en laissant ouvert le bord du bas, on dégarnit la pointe et peut-être les angles des feuilles si besoin, et on retourne et on repasse. Et si jamais une petite piqûre nervure, mais même pas obligée. Donc une fois que vous avez fait ça, vous laissez de côté et nous allons passer aux parties ceintures. Donc il y en a 6, il y a un devant et deux dos, et exactement la même chose pour la partie du dessous, enfin la doublure quoi. Vous allez thermocoller une surface sur deux en suivant les indications du patron, donc c'est-à-dire il y a 3 parties que vous allez thermocoller et 3 parties que vous allez laisser tranquille. Une fois que vous allez thermocoller toute la partie du dessus, vous allez superposer les deux dos sur le devant endroit contre endroit. Attention à ce que les deux crans des bretelles sur la partie du dos soient vers le haut, c'est très important, et c'est pour ça que c'est important de reporter tous les crans, parce que c'est pas très naturel, vous allez voir quand vous allez les superposer, et comme une courbe et une contre-courbe, c'est assez perturbant, mais c'est normal. Une fois que vous avez épinglé, vous venez piquer sur les petits côtés à 1 cm, et vous pouvez ouvrir les coutures au fer et répéter les opérations sur le dessous de la ceinture, la partie non thermocollée. Une fois que ça c'est fait, on met de côté, et vous allez prendre le grand cercle qui forme le volant du bas, et là les gars, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous allez faire un ourlet mouchoir, donc ça va très bien se passer. On va préformer l'ourlet en piquant à 0,5 sur le pourtour, le plus large du cercle, ainsi que sur les petits côtés. Une fois que vous avez fait cette petite couture morte, vous allez pouvoir plier au fer l'ourlet de 2 x 0,5 sur l'envers. On prend son temps, mais l'amplitude du volant est fait que vous n'allez pas avoir de petites choses qui se superposent, c'est assez grand et tout va bien se passer. Donc une fois que vous avez plié une première fois sur 0,5 et une deuxième fois, vous pouvez mettre quelques épingles, mais normalement, si vous avez une viscose docile, vous pouvez directement piquer à 0,5 pour bien maintenir votre ourlet mouchoir. On repasse après, puisque bizarrement, ça a un petit peu gondolé, mais ça se rattrape au fer. Maintenant, vous allez prendre une ceinture, celle du dessus, et sur le haut de la ceinture, donc le haut, là où il y a les petits crans des bretelles, vous allez venir superposer le volant envers du volant contre l'endroit de la ceinture. Il faut être bien coïncidé les crans du milieu devant et les coutures côtés, et vous allez venir piquer à 0,5 pour maintenir. Vous allez voir, le volant n'y a pas jusqu'au bout, il reste 1 cm, 1,5 cm environ, c'est normal. On ne tire pas pour faire coïncider les extrémités, c'est tout à fait normal, parce qu'on va poser ensuite l'autre ceinture en sandwich et les bonnets, et on viendra retourner le tout, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, une fois que vous avez piqué votre volant, on va piquer les bonnets. Attention, les bonnets se superposent légèrement, c'est ce que je vous ai dit précédemment, sur le milieu devant. Donc vous allez mettre les bonnets, on va dire, qui sont l'endroit des bonnets. Ils vont être endroit contre endroit contre le volant. Faites attention à ça, c'est important, parce qu'on n'a pas mis tout ce droit fil pour rien. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez bien épinglé, vous venez piquer à 0,5 pour tout maintenir. Et une fois que vous avez posé les bonnets, vous pouvez mettre ensuite les bretelles, en faisant bien coïncider les crans du dos pour chaque bretelle. Et évidemment, les bretelles, vous les cousez vers le bas aussi, vers la ceinture. Je vous dis ça parce que bon, j'aurais pu faire la boulette. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre le dessous de la ceinture. Pour la dernière étape du bus, vous allez superposer l'endroit de la deuxième ceinture par-dessus le travail que vous venez de faire. Donc vous allez épingler le haut avec toutes les épaisseurs, mais aussi les petits côtés de la ceinture. Et vous allez venir piquer à 1 cm tout autour. Donc c'est pour ça que le volant n'allait pas jusqu'au bout. Et si jamais vous voyez qu'il pourrait se faire la malle, n'hésitez pas à l'épingler sur la ceinture du dessous pour être sûr de ne pas attraper un bout de volant dans votre chemin sous la machine. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'oubliez pas de cranter les coins et retourner en tirant sur les bonnets les bretelles. Vous repassez bien le volant vers le bas et vous pouvez à ce moment-là préplier au fer 1 cm de la ceinture intérieure. Ce sera pour tout à l'heure, parce qu'on va prendre évidemment la jupe en sandwich dans sa ceinture. Donc on laisse le buste et ça a déjà pas mal de gueule. On pourrait même se faire un crop top si on en avait envie, mais on a quand même très envie de cette robe fariale. Donc on continue. Donc pour la suite, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de tissus. Donc soyez zen et tout va bien se passer. Vous allez prendre les panneaux de la jupe et vous allez voir, il y en a trois. Il y a un devant et deux dos. Et le dos est très français, donc pas d'inquiétude. Et ça va pas vous faire un faux cul. Vous voyez, tout va bien si vous prenez un tissu fluide. Donc vous allez trouver les crans des poches sur les côtés des panneaux, devant et dos, et superposer le fond de poche endroit contre endroit avec l'écran. Une fois que vous avez trouvé ces petits crans, vous venez mettre des épingles et vous piquez à 1 cm et vous repassez vers l'extérieur. Et oui, évidemment, il y a des poches parce que vous êtes chez Make My Lemonade. Donc vous allez superposer les deux panneaux dos sur le panneau du devant, endroit contre endroit, et vous faites bien coïncider les fonds de poche. Vous épinglez tout le pourtour, c'est-à-dire la petite ligne droite au-dessus de la poche, tout le pourtour de la poche et jusqu'en bas, à droite et à gauche, évidemment. Donc vous venez piquer sur toute la longueur un point normal. Vous n'oubliez pas de faire des points d'arrêt. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est évident. Et vous venez après faire un point zigzag. Si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, vous faites un petit surjet. Vous pouvez repasser. Une fois que ça s'est fait, vous allez fermer le milieu dos et vous allez voir, le milieu dos, il y a un petit cran au milieu. Il va falloir coudre jusqu'en haut parce qu'on va passer un zip. C'est un petit peu trop facile jusqu'à maintenant. Donc repérez bien le petit cran et épinglez du cran jusqu'en bas de la jupe. Épinglez, piquez à 1 cm et faites un zigzag ou un surjet. Une fois que ça s'est fait, on se fait lourler comme ça, on n'en parle plus. Vous prépliez le bas de la jupe sur deux fois 1 cm au fer et vous venez piquer à 1 cm ou 0,75 sur l'endroit du tissu. Donc ça, c'est magnifique. Une jupe qui est presque terminée. Mais qu'est-ce que serait un vêtement ? Mec, mais les bonnets sont quelques francs. Donc maintenant, nous allons passer des fils de francs sur le haut de la jupe et je vous conseille vivement d'en passer deux sur chaque panneau. Parce qu'il y en a un qui pète, on a toujours de la sécurité avec l'autre. Donc vous pensez à faire un point large et ne pas faire de point d'arrêt sur tout. Donc toujours pareil, pour froncer, il vous suffit de tirer les deux fils du dessus ou les deux fils du dessous et de répartir les francs sur toute la longueur. Donc vous pouvez prendre votre buste et faire coïncider la longueur froncée à la ceinture devant et la longueur froncée au petit côté du dos. Une fois que vous avez froncé au bon de la longueur, vous pouvez reposer le buste, on le prendra tout à l'heure. Mais là, on va passer au zip. Et oui, on passe au zip. Alors, c'est parti. Tout va bien se passer. Vous l'avez fait des millions de fois avec nous. C'est très simple. Vous allez prendre votre zip et au niveau de l'ouverture de la jupe, vous allez venir épingler un côté du zip ouvert, endroit contre endroit. Donc l'idée, c'est toujours de piquer au plus près des dents du zip. On peut prendre son temps, on peut enlever les aiguilles, on peut remonter son aiguille, on peut remonter le pied presseur. On peut aussi le faire à la main. Pas d'inquiétude. Et franchement, ça s'est passé sans encombre. Une fois que la première partie du zip est cousue, vous pouvez refermer le zip et épingler l'autre bord. En fait, si vous fermez le zip, ça vous permet d'être sûr que ça ne va pas faire un décalage ou des espèces de plis chelous. Donc vous refermez le zip, vous épinglez l'autre côté et après vous réouvrez le zip puis vous piquez au plus près des dents. Mais prenez votre temps. Une fois que c'est fait, vous fermez le zip pour vérifier. Pas mal. Vous repassez. Et si jamais il y a un petit écart en bas, vous pouvez très bien le rattraper au fer et à un point à la main. On ne le dira à personne. Et vous allez épingler le haut de la jupe avec le bas de la ceinture, endroit contre endroit. Donc vous allez prendre le bord que vous n'avez pas pré-plié et vous allez vérifier que les coutures côté correspondent. Vous allez mettre des épingles sur toute la longueur pour être bien sûr. Vous pouvez répartir un peu les fronts si jamais ça a un petit peu bougé au moment du zip. Et vous allez venir piquer à un centimètre. Une fois que ça c'est fait, vous repassez les valeurs des coutures vers le haut, vers l'intérieur de la ceinture. Et vous pouvez à ce moment-là coudre l'étiquette Make My Limonade à l'intérieur de la ceinture. Mais si vous voulez le faire à la main plus tard, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va passer à la couture finale. Sur l'intérieur de la robe, vous allez épingler le bas de la ceinture déjà pré-plié sur un centimètre sur le haut de la jupe de façon à prendre au sandwich et cacher les valeurs de couture. Faites attention à ne pas épingler le volant qui se trouve à l'extérieur. Donc, vous piquez. Vous pouvez même fermer à la main. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des étapes à la main la prochaine fois parce que je trouve que c'est encore plus beau. Mais si vous êtes très impatiente, ce que je peux comprendre, vous pouvez piquer en nervure le bas de la ceinture sur l'endroit. Surtout si vous avez une robe avec plein de motifs, ça se verra moins. Et repassez bien. Prenez les petites agrafes et vous pouvez les coudre à la main sur la ceinture. Donc la première, le crochet vraiment sur le bord et l'anneau un peu à l'intérieur pour venir bien tendre votre ceinture de votre robe juste au-dessus du zip. Et tadaa ! Vous avez fini votre ferriel. J'espère que vous êtes fiers de vous parce qu'elle est trop belle, elle est facile et j'espère que vous allez la porter tout l'été. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la magnifique Félicie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada